Ils ont formé un couple emblématique pendant de nombreuses années. Benjamin Biolet et Cara Mastroianni ont été mariés pendant 7 ans, de 2002 à 2009, et ils ont eu une fille ensemble, Anna, qui est née en 2003. Séparés, les deux ex-nourrissent encore une jolie relation. Différente de ce qu'elle fut autrefois, mais toujours aussi forte. En 2019, par exemple, le réalisateur Christophe Honoré les avait réunis dans son film Chambre 212, proposition qu'il avait acceptée avec un plaisir immense. Sur les photos, j'ai les yeux du petit-déjeuner parlé de leur idylle n'a jamais été un problème pour Benjamin Biolet et Cara Mastroianni, qui se vouent toujours un amour sans faille. En 2017, dans le magazine Madame Figaro, ils rigolaient même en repensant au jour de leur mariage. Notamment à évoquant leur cruel manque d'organisation. On aurait dû se lever plus tôt, assurait la comédienne. Je me suis levé une demi-heure avant la mairie. Sur les photos, j'ai les yeux du petit-déjeuner. Le chanteur, de son côté, évoquait une cérémonie assez cheap. Heureusement, sa belle-maman Catherine Deneuve était là pour relever le niveau. Catherine Deneuve, panne de son ancien gendre hors de question, pour l'actrice légendaire, de ne rien prévoir pour cette journée si spéciale. Ainsi apprenait Théon que, pour marquer le coup, Catherine Deneuve avait bien fait les choses en programmant un lâcher de colombes sur la place Saint-Sulpice, dans le sixième arrondissement de Paris. Un souvenir qui est resté gravé dans la mémoire de Benjamin Biolet, qui porte toujours son ancienne belle-mère dans son cœur. Et inversement. En 2017, Catherine Deneuve avait posé sa voix sur l'un des titres de l'album Volver. Tous les acteurs aiment chanter. Si est-il merveilleux, assurait-elle dans les pages du magazine L. J'ai mis beaucoup Benjamin Biolet par exemple. J'adore ses arrangements. L'album qu'il a produit en Argentine est formidable. Prochainement, je vais enregistrer avec lui, je parlerai au début de l'un de ses titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada